Bonjour à tous, dans le cadre du cours « Formation du personnel » offert par le cégep de Sorel-Prassie, nous vous présentons notre capsule d'informations sur Toutou dans Microsoft Office 365. Nous vous invitons à vous connecter à Office 365 sur Internet. Une fois que vous êtes connecté à Office 365, dirigez-vous sur les neuf petits corps au blanc à gauche de votre éclat en haut. Lorsque vous cliquez, vous verrez une liste d'applications et Toutou pourrait apparaître. Si elle n'apparaît pas, dirigez-vous vers toutes les applications, puis sélectionnez-la. Voici l'apparence de Toutou lorsque vous l'ouvrez. Nous allons aller dans les paramètres à votre droite, puis choisir Toutou paramètres. Une fois les paramètres ouverts, vous devez vous assurer que tous les paramètres sont activés pour Toutou. En descendant, nous allons nous rendre à la section « Applications connectées ». Vérifiez que le planificateur est connecté et que « Courrier avec indicateur » est aussi activé. Nous allons sur « Attribuer à vous-même ». Ce sont les tâches qui sont reliées entre votre Planner et votre liste Toutou. Lorsque nous allons sur « Courrier avec indicateur », c'est les tâches qui sont reliées à votre Adex courriel Outlook. Nous allons maintenant taper une nouvelle tâche. Puis, nous allons nous déplacer dans la section « Journées » pour taper une autre tâche. À cette tâche-ci, nous allons pouvoir la mettre en importance, ajouter un rappel, ajouter une date d'échéance, faire répéter cette tâche au besoin, choisir une catégorie, puis nous allons pouvoir lui joindre un fichier de notre choix. Une fois que le tout est fait, nous allons retourner à « Tâches » et faire la même chose avec l'autre tâche que nous avons créée. Nous allons rajouter des étapes, comme par exemple « Parler avec Sophie ». Nous allons continuer avec le regroupement des tâches. Dans la section gauche de votre écran, vous retrouverez plein de catégories différentes portant différents noms. La première, « Ma journée », ce sont les tâches que vous devez faire dans la journée même. La deuxième, « Les tâches importantes », ce sont des tâches avec une date d'échéance. « Toutes » contient toutes vos tâches. Elles contiennent vos tâches qui sont reliées à votre planificateur, mais aussi les tâches que vous rentrez dans l'application par vous-même. La cinquième section contient les tâches que vous avez déjà effectuées et dont ils sont terminés. La sixième section contient les tâches qui ont été attribuées à vous-même dans le planificateur. Cette tâche pourront aussi être mise dans vos tâches importantes, et effectivement, vous pouvez les fermer avec cette marque ci-dessus. Dans la septième section, vous avez tous vos courriers avec indicateurs d'importance qui seront mis dans votre to-do. Et dans la dernière section, vous avez toutes les tâches dont vous avez écrit qui ne sont pas reliées à aucune autre application. Nous avons terminé avec le recoupement des tâches. Nous allons voir comment créer un groupe et créer une liste. Pour créer une liste, vous avez simplement à taper le nom de la liste que vous désirez. Et pour créer un groupe, vous avez simplement à appuyer sur ce bouton et composer la liste et le nom du groupe que vous désirez. Lorsque vous créez un groupe, une fenêtre s'apparaît comme celle-ci et vous pouvez taper le nom du groupe. Puis, vous allez pouvoir déplacer des notes que vous avez déjà créées dans le groupe en question. La note va apparaître dans le groupe comme le texte que nous avons fait un peu plus haut. Vous allez pouvoir composer d'autres sous-tâches reliées à la tâche principale, ainsi que d'autres tâches principales. Nous avons terminé notre capsule d'informations sur to-do. Vous trouverez dans la description les liens vers les capsules portant sur l'ergonomie, OneDrive et Microsoft Form. Ces capsules sont aussi réalisées par des étudiants du cégep de Sorel Tracy. Merci de l'attention portée à notre capsule. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada